Bonjour à tous, ici Bruno de Parlons Parfum pour Homme. Bienvenue à cette petite vitre pour le splendide déclaration essence de quartier. Déclaration essence, une création donnée inconnue, une sortie de 2001, une note de 4,12 sur 5 sur Fragrantica. Attendez-vous à payer grosso modo de 90 jusqu'à 100 $ canadiens pour 100 ml. Selon Fragrantica, c'est un espéridé avec facette aromatique. Bon, bien un espéridé, alors on pense été, mais pas vraiment parce que c'est aromatique, mais super boisé, faut se restreindre, ça devient trop chaud et humide, ça va devenir l'eau. Moi, je vois ça pour fin de printemps, début d'été, lorsque la température oscille autour des 20 degrés, on saute là-dessus. Le niveau d'accessibilité, dans ma dernière petite vitre, j'ai parlé du Invictus Platinum de Paco Rabanne. Un boisé aromatique, un jus vert, à l'instar du déclaration essence, on voit du vert à les 100 ans. Et j'avais comparé le Platinum au Aquadigio Profumo, un aquatique aromatique, aussi vert. Et ce que j'avais dit, c'est que ce genre d'odeur-là, n'importe qui peut l'apprécier. C'est super accessible, mais c'est pas n'importe qui qui peut porter ça, parce que c'est quand même assez mature. C'est pareil pour notre ami ici. Mais soyez rassurés, je dis pas que ça sent la même chose, mais c'est pour le même genre de public. Le déclaration essence va se porter dans les mêmes contextes que le Profumo, que le Platinum. On est dans une tendance formelle, même si c'est assez versatile. Les performances sont super bonnes pour ce genre de jus-là. On parle d'une tenue de 8 heures avant de vouloir en réappliquer. Et le sillage en moyenne, c'est un modéré qui tend légèrement vers le supérieur. C'est un winner. Le déclaration essence fait partie de la ligne déclaration qui a commencé en 1998 avec le déclaration original. Une création du grand Jean-Claude Hélénoc qui était le nez chez Hermès. La ligne compte à l'heure actuelle 13 fragrances. D'après moi, ça va continuer. La dernière en liste, c'est le déclaration haute fraîcheur, sorti en 2021. Est-ce qu'on a de la cohérence au sein de la ligne déclaration? Je dirais oui et non. On n'a pas une note qui se répète à toutes les fois. On n'a pas un ODN commun nécessairement. Ce qu'on a plutôt, c'est un noyau de notes qui va être dans chaque fragrance, mais qui ne va pas inclure toutes les notes de ce noyau-là. Les notes que je parle, c'est la bigarade, la bergamote, le thé, le vetiver, le cèdre, le bois de tec. Ça ressemble à ça. Comme par exemple, pour la déclaration essence, ce qu'on retrouve, c'est le thé et le vetiver. Mais un lien de cohérence qui persiste dans les produits que nous offre Cartier, c'est la qualité plus plus du AAA. Un excellent rapport qualité-prix. Pour vous donner une idée de ce que ça peut sentir, moi je verrais la déclaration essence presque faire partie de la ligne Terre d'Hermès, déboisé, souvent de vetiver, avec des agrumes. Et là, on ne connaît pas le nez qui a fait la déclaration essence, mais on connaît celui qui a instigué, en tout cas créé la première fragrance de la ligne, M. Jean-Claude Hélénat. Et qui est le nez qui a commencé la ligne Terre d'Hermès? Jean-Claude Hélénat. Mais je ne vous dis pas que c'est Jean-Claude Hélénat qui a fait ça. Mais quand même, c'est fou. Le profil, nous allons principalement retrouver en tête du thé, du cèdre, de l'écorce d'orange et de la coriande. Au cœur, bouleau, cardamome, citron et cumin. Et au fond, vetiver, ciste et mousse de chêne. Même si Fragantica dit que c'est un espiridé pour sa famille olfactive, moi, je pense que ça serait plus un boisé pour être franc avec vous. En second plan, oui, agrumé, je suis d'accord, mais aussi aromatique, vert, épicé, mais de façon fraîche. La tête est fraîche de bois, d'agrumes, mais aussi d'herbes et elle picote le nez. Et le cœur est encore plus assumé, tant pour sa tendance boisé, mais surtout agrumé, tant qu'à moi. Le boisé est chaud avec le bouleau, mais il y a aussi des épices comme la cardamome et le cumin. Mais on a beaucoup de citron, c'est juteux. Le citron est bien souvent une note de tête qui disparaît rapidement dans la vie d'une frayance, mais dans le déclaration d'essence, non. Il est un peu là en tête, mais augmente d'intensité une fois arrivé au cœur. Il va couler sur un fond de vetiver, un peu poivré, sec. C'est sec comme fond, surtout avec la mousse de chêne et ça picote encore une fois le nez. Et il y a une note pour faire coller ça à la peau et adoucir le tout, le ciste. C'est un bon blending et la tête, le cœur et le fond s'incrustent bien ensemble. Beaucoup de cohérence, malgré que c'est quand même assez audacieux comme montage. On aurait pu s'éparpiller, mais non, c'est bien rassemblé dans un tout qui fonctionne. En résumé, une belle déclaration d'amour à la jante masculine. Un excellent rapport qualité-prix, de bonnes performances, une odeur incroyable. Je l'adore, ça fait partie maintenant de mes préférés. J'avais entendu des rumeurs sur Internet que ça allait disparaître, ou plutôt plus difficile d'accès, en ce sens que ce serait Cartier qui maintenant aurait la main mise pour vendre les fragrances et les prix auraient augmenté. Et c'est pour ça que je me suis dépêché à l'acheter en automne dernier, je crois. Et ça n'a pas été le cas du tout. Et même les prix ont baissé récemment. Je me suis fait avoir. Je viens tout juste d'allumer sur quelque chose. Je vous ai dit tantôt, ça me fait penser à du terre d'hermès, parce que c'est boisé, agrumé, mais c'est quand même épicé, comme on vient de le voir. Alors, je me suis dit, ça me fait penser aussi à un lalicouite. Un mélange en du terre d'hermès, l'ODN terre d'hermès et un lalicouite. Et là, je suis allé voir qui fait le lalicouite. Christine Naguel, maintenant le nez créateur chez Hermès, qui a succédé à Jean-Claude Hélène. Wow! Comme quoi, les coïncidences de la vie. Maintenant, le verdict, eh bien, je vous oublie. Je vous recommande l'achat du Déclaration Essence. Faites-vous plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est super important. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On peut se rejoindre sur différents médias, les liens en description. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Santé bon. Je vous remercie et à la prochaine.